Dans cette vidéo, je voudrais qu'on compare le résultat obtenu lorsqu'on dérive une fonction avec la méthode explicite au résultat obtenu avec la dérivation implicite, et voir si on obtient le même résultat. Donc par exemple, on peut prendre une fonction x fois racine de y est égale à 1. C'est une fonction implicite. Alors celle-ci, elle est assez facile à transformer en fonction explicite de x. C'est équivalent à racine de y est égale à 1 sur x, si je divise par x de chaque côté. Ensuite, j'élève au carré pour me supprimer la racine, et j'ai y est égale à 1 sur x au carré, ce qui est équivalent à x à la puissance moins 2. Et si maintenant je veux dériver ceci, la dérivée en fonction de x de y, ça sera égale à la dérivée en fonction de x de x puissance moins 2. Et la règle des puissances, on sait que la dérivée de x puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc voilà le résultat qu'on obtient pour la dérivée de y en fonction de x. Si maintenant je dérive la même fonction, mais sous sa forme implicite, c'est-à-dire qu'à partir de cette fonction x fois racine de y est égale à 1, je fais directement la dérivée. C'est-à-dire que je vais faire la dérivée en fonction de x de cette fonction, de chaque côté, la dérivée en fonction de x de 1. Je vais cette fois avoir besoin, dans un premier temps, de la règle des produits, puisque je reconnais ici que j'ai x fois racine de y, donc j'ai besoin de dériver un produit de fonction. Et dans un deuxième temps, je vais avoir besoin d'utiliser la dérivation en chaîne, puisque j'ai ici la racine de y, c'est une fonction de y qui est déjà une fonction de x. Donc c'est parti, dérivation de produit. La dérivée de la fonction a fois la fonction b, c'est dérivée de la première fonction, fois la deuxième fonction, pas dérivée, plus la première fonction, fois la dérivée de la deuxième fonction, est égale ici à la dérivée d'une constante, donc égale à 0. La dérivée de x, c'est égale à 1, fois, ici je garde, racine de y, plus, et c'est ici que je vais avoir besoin, donc, de la deuxième règle, qui est la dérivation en chaîne, puisque ici je cherche la dérivée en fonction de x d'une fonction de y. Donc je vais d'abord faire x fois la dérivée de la fonction de y en fonction de y, fois, pour passer à x, la dérivée de y en fonction de x. Ça, c'est la règle de la dérivation en chaîne. Je dérive d'abord la fonction de y en fonction de sa variable y, et ensuite je dois dériver y en fonction de x, pour obtenir la dérivée en fonction de x. Toujours égale à 0. Alors ici, je peux simplifier cette écriture, une fois racine de y, on garde simplement racine de y, plus x fois, alors la dérivée de racine de y en fonction de y. C'est comme la dérivée de racine de x en fonction de x. Bref, rappel ici, la dérivée en fonction de x de racine de x, c'est comme la dérivée en fonction de x, de x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire que c'est, cette fois avec la règle des puissances, 1 demi de x à la puissance moins 1 demi. Là c'est pareil, pour la dérivée de racine de y en fonction de y, 1 demi de y à la puissance moins 1 demi, fois toujours d2y sur d2x, est égale à 0. Et là, tu auras reconnu ici, la dérivée de y en fonction de x, c'est ce qu'on cherche, donc on va résoudre cette équation pour d2y sur d2x. Je vais d'abord enlever la racine de y de chaque côté, donc ici elle disparaît, il me reste x fois 1 demi de y à la puissance moins 1 demi, c'est-à-dire x fois 1 demi, donc x sur 2, fois x à la puissance moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de x, donc fois racine de x au dénominateur, fois dérivée de y en fonction de x, est égale à moins racine de y. Nouvelle simplification, je peux passer ici, supprimer ce facteur en multipliant par l'inverse, c'est-à-dire en multipliant par 2 racines de y sur x. De chaque côté de l'égalité, bien évidemment. Ce qui a pour effet ici, donc, de me débarrasser de ce facteur, est d'isoler la dérivée de y en fonction de x, est égale à moins racine de y, fois 2 racines de y sur x. Ce qui se simplifie, la dérivée de y en fonction de x, est égale à racine de y fois racine de y, et bien, il reste juste y, c'est comme racine de y au carré, il va rester juste y, et son facteur, moins 2. Donc, moins 2y sur x. Voilà notre résultat. Alors, tu vas me dire, mais ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a obtenu avec la première méthode. En fait, c'est une petite variation d'écriture, c'est parce qu'ici, il nous reste encore y dans l'écriture, mais si on remplace y par son expression en fonction de x, qu'on a ici, y, c'est égal à x puissance moins 2, donc ici, ça serait égal à moins 2 fois x puissance moins 2 sur x, c'est bien égal à moins 2 fois x puissance moins 3. Moins 2 x puissance moins 2 divisé par x, c'est encore moins 1, donc c'est x moins 3. Et donc, ce résultat obtenu avec la méthode implicite est bien équivalent au résultat obtenu avec la méthode explicite. Merci. 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 Merci.